Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui j'ai choisi de travailler avec vous un morceau de cœur de pirate qui s'appelle Oublie-moi, dans lequel on pourra apprendre à faire des arpèges et une rythmique en croche. Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer la grille de ce morceau et ensuite je vous montrerai deux niveaux d'accompagnement pour pouvoir jouer au plus vite ce morceau. Voici donc les cinq accords qui composent ce morceau. On aura un Do mineur, Do, Mi bémol, Sol, rouge, orange, jaune et bleu, un Sol mineur, Sol, Si bémol, Ré, bleu, violet, rose, orange, un La bémol mineur, C'est-à-dire La bémol, bleu, violet, Do, rouge et Mi bémol, orange, jaune. Je pourrais aussi le jouer de cette manière sur son deuxième renversement. Et je pourrais aussi rencontrer un Mi bémol, Mi bémol, Sol, Si bémol, orange, jaune, bleu et violet, rose. Donc pour jouer les couplets, on enchaînera Do, Sol, La et Fa. Fa que je vais vous montrer, ce sera La bémol, Do et Fa, bleu, violet, rouge et vert. Et pour le refrain et le pont, on aura Mi, Si bémol, Do, et La bémol. C'est tout pour ces accords. Maintenant, je vous montre une technique de débutant pour pouvoir rejouer ce morceau le plus vite possible sur votre piano. Pour le couplet, on pourrait jouer tout simplement des rondes, c'est-à-dire quatre temps par mesure. Voici ce que ça donne avec le métro. Et pour le refrain, on pourra jouer des noirs. On en fera sur deux mesures, donc mi-noir par accord. Pour les plus avancés, on va pouvoir rester plus fidèles aux morceaux et insérer des arpèges pour l'introduction. Un arpège qu'on a déjà vu dans la piano box ou dans la formation Le Piano en 30 jours chrono. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour en savoir plus sur ces arpèges et apprendre des variantes. Et pour le refrain, on va avoir des accords en croche. Pareil, si vous ne savez pas ce que ce sont des croches, je vous invite à regarder dans la chaîne. Pour la formation, le piano en 30 jours chrono ou Objectif Piano pour apprendre à jouer cette rythmique. Sur laquelle, je vais superposer une petite basse en octave. Sur la première et la quatrième croche. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Ça donne avec la batterie. Un, deux, quatre. Il nous reste une dernière partie à voir. C'est celle du pont où le berceau retombe en pression. Sur lequel, on va garder notre ligne de basse en octave. Mais on va simplement jouer des blanches sur nos accords. Voici donc les trois parties enchaînées avec la batterie. Ceci a l'autre, en phone en preface, Tous je ne sais pas les quatre parties en plugs. Mais on a la partie de la poor... He opposite Share. C'est plus différent de la batterie. Alors Zoom pour quelques minutes, Et de joven formulation en lustre. Je vous présente la batterie. Un, deux Il y a一點 desire. uder, vous êtes君uis. Les deux yeux. C'est tout pour ce morceau ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre petit pouce bleu sous la vidéo et pourquoi pas abonnez-vous pour retrouver ainsi chaque jour un nouveau tutoriel que je mets en ligne spécialement pour vous. A bientôt ! A bientôt !